Nous allons commencer. Je vous remercie à la conférence des médias. Je vous remercie de Raphaël Wicke et de son équipe. Et je vous remercie d'avoir un commentaire. Pour nous, on a eu un match difficile d'entrée, car on s'attendait à l'idée de faire une grosse pression au début du match. Malheureusement, après un quart d'heure, on a déjà encaissé trois buts. Donc, c'était très difficile pour nous dans cette partie. On a pris beaucoup trop tôt les buts. Après, on a fait des mauvais choix sur ces buts. On a fait aussi pas mal d'erreurs individuelles. C'est le match où on a commis le plus d'erreurs individuelles sur la longueur d'un match. Et puis, comme je dis toujours, c'est mieux de perdre une fois 6 à 1 que 6 fois 1 à 0. Aujourd'hui, IB était meilleur que nous. On a essayé de se mettre à un certain niveau. Et puis, on était beaucoup trop naïfs pour se mettre à ce niveau de IB. On voulait essayer d'être à la hauteur d'eux. On a fait beaucoup de fautes et on se retrouvait à la cave. Je crois qu'il y a des matchs comme ça. Il faut tirer des conclusions et puis se remettre au travail. On a un match rapidement. On reste dans l'objectif de rester deuxième. On ne pensait pas prendre une déculottée ici. On l'a prise. Il faut se remettre en question par rapport à ce qu'on a présenté ici. Et se lever rapidement le match suivant. Mais on n'a pas non plus par moments. On a eu l'impression qu'on pouvait faire des choses. Mais on a deux ou trois face à face à 8 mètres. On ne marque pas. Donc, quand on a eu les premières occasions, on n'a pas marqué. Après, c'était trop facile pour Young Boys aussi. On a donné trop de liberté, trop de possibilité de marquer des matchs. Mais ça fait partie ce genre de matchs. Ça peut arriver surtout sur contre la meilleure équipe du pays. Merci. Raphaël Vicky, wie fällt deine Bilanz des abends aus? Je suis sûr que je suis très heureuse, qu'on puisse gagner le match. Je pense qu'on ne peut pas voir comme ça. C'est clair que les trois Goales sont très effizient. C'est clair que les deux Goales sont très effizient. C'est très helpant pour la sécurité. Même si ce n'est pas tout à 90 minutes parfait. Très m'a apporté. C'est que j'ai beaucoup aimé. C'est que la deuxième Halbzeit est toujours à la deuxième fois. C'est toujours à la deuxième fois. C'est toujours à la deuxième fois. C'est toujours à la deuxième fois. À la deuxième fois, il y a parfois des têtes de la Stephens comme ça. C'est toujours à la deuxième fois pour ce qu'on a des facteurs. Et à la dernière fois, on puisse le pointirer lesyen tousshilles. C'est important pour ce qu'on a des patients. Ils m'ont plus envie de demain. Et tu sais, executioner les seuls auxquemurs à la seamless. Merci. n'est pas entré dans le match ou est-ce que la pression exercée par Young Boys était trop forte ? Non, je pense qu'il y a les deux. Il y a la pression, il y a le rythme du jeu, le rythme des actions. Et puis après, il y a des mauvais choix. Une fois, Raphaël a parlé d'efficacité. Je pense que nous, on a joué sans efficacité. Donc si les joueurs sont sur le terrain, il n'y a pas d'efficacité offensive, il n'y a pas d'efficacité au milieu de terrain, il n'y a pas d'efficacité en défense, il n'y a pas d'efficacité dans le but. C'est normal que vous prenez un carton si ça rentre. Je pense qu'on n'avait pas la tête. Les gars n'étaient pas là aujourd'hui. On a senti qu'il n'y avait pas non plus la solidarité pour éviter ce naufrage. Mais bon, il faut être mieux préparé pour venir jouer à Young Boys quand on vient jouer chez le leader. Après, ces buts, naturellement que ces buts, des fois, vous passez l'orage et il n'y a pas trois buts. Il y a toujours 0-0. Malheureusement, il y a eu ces trois buts. Et puis, on a été un petit peu emprunté comment gérer ces trois buts. Et puis, l'équipe a continué à avoir des difficultés, à douter. Raffi, une question pour toi. Il y a 20 jours de ça, IB ouvre le score à Genève, prend deux buts derrière et perd le match. C'est seulement la deuxième défaite de la saison pour vous. 20 jours après, il n'y a pas de match, pratiquement. Après un quart d'heure, tout est déjà plié. IB est largement supérieur. Il y a deux poteaux, il y a six buts. Comment est-ce que tu expliques les deux IB différents, celui qui perd, celui qui gagne, et les deux servettes différents aussi que tu as à frotter ? Je ne peux que parler de nous. Je ne peux pas parler de l'équipe d'Alain. Mais je peux parler du match de Genève. Et puis, Alain l'avait dit à la conférence de presse à Genève après le match. Je pense qu'on a marqué le 1-0 et on avait 3-4 occasions pour aussi marquer le 2-0 à Genève. Ou le 3-0, ce qu'on n'a pas fait. Et avec ça, en deuxième mi-temps, Servette est bien revenu et a pu tourner ce match. Mais ce qui nous a manqué à Genève, ce n'était pas la performance. La performance pendant 70 minutes était très bonne. Puis on s'est créé beaucoup d'occasion à l'extérieur, mais on n'avait pas l'efficacité qu'on a eue aujourd'hui. Et tant que tu ne mets pas le deuxième, ça reste toujours des matchs, ça reste toujours ouvert. Et je pense que ça, c'est clair. C'est toujours une différence. Si tu as besoin de 4 occasions pour marquer un but, ça va être difficile. Et je pense que ça, c'était la clé. Non, pas du tout, non. Weitere questions ? Si tu veux, pas problème. Alain, est-ce que cette défaite, elle est très lourde, bien sûr. Tu dis que c'est mieux de perdre une fois 6-1 que 6 fois 1-0. Tout le monde comprend bien ça. Mais une défaite comme ça, avec une faillite collective, une faillite individuelle aussi, pas de solidarité comme tu l'as souligné, les grosses erreurs de Frick, de Séverin et d'autres. Est-ce que ça peut laisser des traces ? Il reste 7 matchs maintenant et vous voulez toujours être resté deuxième. Vous ne le saurez peut-être pas demain si Lucerne gagne. Est-ce que ça peut laisser des traces ? Non, mais c'est une approche psychologique. Aujourd'hui, on est joué sans le premier, peut-être sans vraiment de conviction. On est venu pour bien faire, mais sans avoir des fondements. On n'avait pas de fondation. Donc, sans fondation, on ne peut pas jouer au football. On a oublié les principes de base. C'est de venir là, on ne peut pas faire jouer égal avec Umbaïs. Il faut être capable défensivement d'être plus solide. On ne l'a pas été. Donc, je le sais et je vais le transmettre à l'équipe. Venir jouer à IBA sans penser qu'on va faire trois points. Donc, on est venu pour rien. Indirectement, c'est un petit peu ça. Le résultat, ça veut dire ça. Alors, faire semblant de venir, croire qu'on va faire trois points sans rien faire, sans se battre, on a le résultat. Alors, simplement, ce sera psychologiquement une autre approche mentalement face à un autre adversaire à la maison. Donc, il faut oublier ce match. Et puis, de temps en temps, une bonne lessivée, ça va remettre, avoir un peu plus d'humilité dans la tête. Et puis, savoir que le football, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose qu'on improvise, comme on a voulu improviser ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada